Faut-il encore acheter une voiture thermique ou déjà acheter une voiture électrique ? Vous êtes de plus en plus nombreux à vous poser cette question. C'est une question que les journalistes de Karadizak d'ailleurs se posent également au sein de notre rédaction. Et c'est pourquoi nous créons une nouvelle rubrique qui va vous aider à faire votre choix entre l'un et l'autre. Une rubrique présentée sous forme de duel entre, à ma droite, Pierre-Olivier Marie, alias Mister Électrique, et un concurrent qui devait venir nous rejoindre en voiture thermique, mais apparemment, Pierre-Olivier. Je crois qu'il s'est dégonflé, notre ami Stéphane. Il a eu peur de découvrir la vérité. C'est qu'on peut vraiment voyager en voiture électrique. À moins que, je vois là-bas, au loin, arriver quelque chose qui ressemble peut-être même à sa voiture personnelle. Est-ce que ce ne serait pas ? Ce ne serait pas la Fiat Uno, la légendaire Fiat Uno de Stéphane Schlesinger, une 70SX modèle 87. Comme il se doit, le voilà, notre concurrent, notre fameux concurrent du thermique, M. Stéphane Schlesinger en personne, alias Mister Thermique. Magnifique. Viens rejoindre ton concurrent. Alors, comme vous pouvez le voir, en décryptant leur T-shirt, eh bien, l'un, Mister Thermique, est un défenseur ardent des bons vieux moteurs thermiques. Il se méfie comme de la peste de tout ce qui est électrique. Et à l'inverse, Pierre-Olivier, Mister Électrique, il voue au nu la fée électrique et les éclairs qu'elle procure. Alors, si nous sommes ici, sur le musée de l'air et de l'espace du Bourget, c'est parce que cette rubrique prendra souvent la forme d'un défi. Et donc, ce défi, aujourd'hui, eh bien, c'est de relier Paris à Mars. Le rêve d'Elon Musk, c'était d'envoyer une Tesla sur Mars. Et moi, je vous laisse le micro. Vous allez partir, du coup, dans quelques minutes. L'objectif pour nous, c'est de toujours, à travers cette rubrique, de comparer l'électrique et le thermique, en vous donnant, au-delà du joke, en vous donnant de véritables données qui vous permettront de choisir entre l'électrique et le thermique. Mais là, vous partez tout de suite vers Mars, au pied de ces fusées symboliques, encore une fois, du musée de l'air. Donc, je laisse la parole. Bon voyage, bon voyage à vous. Essayez de vous écharper, s'il vous plaît, en toute mauvaise foi. Eh bien, merci, Claude. Alors, mon cher Stéphane, je vais t'emmener sur Mars. Oui. Alors, Mars, un petit peu moins loin que la planète rouge. On va aller ? À peine. En Ardèche. Donc, ça fait quand même un sacré trajet. Pour la plupart des automobilistes qui ne sont pas familiers des voitures électriques, ça représente déjà une sorte de mission impossible. Et moi, je vais te montrer, je vais te démontrer qu'aujourd'hui, eh bien, c'est tout à fait possible. Voilà, mon cher Stéphane. Oui, alors là, évidemment, nous allons prendre uniquement la Tesla. La comparaison aurait été trop dure pour elle, parce que la Uno peut faire le trajet en une traite. Ah, j'ai déjà une petite vanne qui me vient à l'esprit. C'est le début. C'est que Elon Musk, par exemple, crée Tesla, la voiture électrique, écologique, etc., etc., etc. Mais il a même créé aussi SpaceX, avant Tesla, qui envoie dans l'espace des objets divers et variés. Pardon, variés. Et donc, toutes les économies de CO2 qu'il fait avec les électriques, il les envoie en fumée avec des engins similaires à celui-ci, qui vont te balancer des hectotones de résidus de l'atmosphère. Donc, même Elon Musk, à mon avis, l'électrique, il ne les croit pas trop. Ça commence très mal. Et quand je pense qu'il y a plusieurs heures à me taper dans l'habitacle de cette voiture avec lui, ça va être très compliqué. Bon, en tout cas, c'est parti. Direction Mars. Et tu vas voir Stéphane, ça va bien se passer. Et je suis content de faire ce voyage avec toi, malgré tout. Alors là, nous sommes dans une espèce de voiture qu'on nous présente comme étant électrique. Je crois que c'est une Tesla, c'est bien ça. Une modèle Y, d'après ce que j'ai compris. Alors là, l'intérieur, il n'y a pas de cadran, il n'y a rien. Je ne sais pas comment tu fais pour conduire. Alors, c'est juste une question d'habitude. Et puis finalement, écoute, c'est obligé de te concentrer à te concentrer sur la route, mon cher Stéphane. Tu as aussi une commande vocale qui peut t'aider pour les fonctions de base. Finalement, tu t'y fais plutôt bien. Donc, il faut s'y faire. C'est pas naturel. Il est en train de nous démontrer par A plus B que l'ergonomie, c'est quelque chose d'absolument lamentable. Il y a un juste milieu. Il suffit d'avoir deux, trois boutons au centre ou sur des satellites de commande qui vont entourer un écran digital, par exemple. J'imagine aussi un grand rangement à droite avec un cendrier coulissant. C'est une chose qu'on a pu voir dans les voitures des années 80. Alors là, nous sommes sur l'autoroute. Pomme adore quand il y a un camion qui double. Pourquoi ? Parce que ça nous oblige à ralentir à 90 pour se mettre dans le camion. Et là, la consommation baisse. Du coup, on stresse beaucoup moins au niveau autonomie. Je n'ai jamais été aussi détendu qu'à bord d'une voiture électrique. Tu as un ordinateur de bord, là, dans cette bagnole, qui te prend par la main intégralement. Il te dit que tu rentres à ta destination, il te dit que tu vas arriver telle heure avec quel niveau de batterie. Tu vas rester tant de temps avant de pouvoir repartir. Tu sais à l'avance combien de bornes sont libres à la station où tu vas, du moins si tu vas sur le réseau Tesla. Tu es vraiment totalement serein avec ce genre de voiture. Et pourquoi tu mets ton clignot, là, pour sortir ? Parce qu'on va faire le plein. Déjà ? On a fait quoi ? À peine 150 km et déjà, il faut faire le plein. On n'est pas à vide, il reste encore 26% de batterie. Simplement, c'est l'ordinateur de bord qui a calculé qu'il fallait s'arrêter là. Donc, en gros, puisqu'on ne peut pas recharger sa voiture normalement dans une station-service, il faut faire des gros détours, faire 10 km, 20 km en dehors de l'autoroute, qui va rajouter encore. Je te tranquillise, en général, je ne suis jamais à plus de 2 km de la sortie. On va se perdre à cause de la recharge, voilà. Et en plus, chez Tesla, ils ne veulent pas de CarPlay. Donc, on pourrait avoir des trucs bien, comme Waze notamment, mais ce n'est pas possible. J'ai bon espoir que le CarPlay arrive un jour, puisque déjà, depuis peu, il y a Apple Music, ce qui n'était pas le cas juste avant. Quitte à payer cher sa voiture, autant payer cher pour la musique aussi. Donc, ça va ensemble. Au lieu de la gastronomie, cette nourriture industrielle pour cette voiture, son passion, ça fait penser à un certain film. On parlait de Tricatel. On voudrait dire que la Tesla, c'est la voiture Tricatel, quoi. Comme prévu, comme annoncé par le chargeur, il y a une borne occupée, les autres sont libres. Alors là, j'ai posé une question quand même. Et là, attends. Je pose une question quand même. C'est comment tu fais pour payer ? Parce que tu ne peux pas payer avec la carte bleue ? Il n'y a pas de terminale ? Il n'y a pas de piste. Tu as un compte client qui est associé à ta voiture. Et donc, à chaque fois que tu te recharges sur un chargeur Tesla, ton compte est débité. Quand tu repars, après avoir fait ton plein, sur l'écran, ça affiche le montant qui te sera débité. Moi, je trouve ça un petit peu contraignant aussi. Il y a bien la liberté de pouvoir recharger aujourd'hui. En plus, chez Tesla, si tu ne vas pas acheter Tesla, tu vas payer beaucoup plus cher. Unity, si tu prends un abonnement, c'est des prix à ses voisins. Ce qui se passe aussi chez Tesla, c'est que les prix fluctuent. Peut-être pas d'une semaine à l'autre, mais en ce moment, ça douche énormément. Ça grimpe beaucoup. Ça descend beaucoup. C'est un peu comme le prix de leur voiture. Je ne suis pas totalement rassuré. En plus, c'est une zone, là, franchement, on peut imaginer que la nuit, tu vas te charger ici. Il y a des bêtes qui arrivent, qui te sautent dessus. Des loups. Des loups. Des lapins. Il y a de la bouffe, justement, pour les animaux dessus. Donc, je m'en vais. J'ai peur. Ça fait cher les desserts, hein. Ça, c'est l'avantage des voitures électriques, c'est qu'on est obligé de sortir, débrancher la voiture, sinon, on se fait facturer des frais d'occupation indus. Donc, si on prépare attention, je ne vous dis pas que le dessert, il va être très cher. Le café va coûter une petite fortune. Donc là, il est parti. Je vais lui prendre un peu de son chocolat. Il ne le verra rien. Bon, je ne sais pas si tu as vu, cher Stéphane, mais dans toute la zone où on s'est arrêté pour recharger tout à l'heure, sur tous les parkings, il y avait des bornes de recharge rapide. Donc, ça se développe à toute vitesse, partout. Il n'empêche que sur le développement des bornes, on a pris vachement de retard. Ce n'est pas d'air. Oui, écoute, tu as raison. C'est vrai, on est en dessous des objectifs gouvernementaux, mais ça avance quand même très vite. Regarde. Après quelques petits retards à l'allumage, les bornes de recharge poussent très rapidement le long des routes de France. Au dernier pointage officiel opéré fin février, on en dénombrait en effet plus de 90 000, ce qui permet au pouvoir public d'affirmer que le cap des 100 000 sera franchi au printemps. Et la bonne nouvelle en matière de mobilité longue distance est que les aires d'autoroute sont de mieux en mieux dotées. Le réseau SANEF, par exemple, annonce que 100 % de ces aires sont déjà équipées de bornes de plus de 150 kW, permettant une recharge complète en quelques minutes. Il en va de même chez APRR ou AREA. Du côté de Vinci Autoroute, premier opérateur du pays, la quasi-totalité des aires sera équipée de bornes rapides dans le courant du premier semestre. En d'autres termes, on devrait pouvoir partir sereinement en vacances en voiture électrique cet été. Alors oui, donc les voitures électriques, c'est bien joli, il déborde partout, n'empêche que ces voitures-là, elles coûtent la peau derrière, c'est un truc de bobo un petit peu quand même. Oui, c'est vrai que ce n'est pas donné, je te l'accorde. On a beaucoup dit que le prix des batteries allait baisser, baisser, baisser. Ah non, ça ne baisse plus, il y a même, j'ai remarqué que le prix des batteries, le cours de la cellule lithium-ion est en train de remonter. Sauf que les matériaux, on en découvre, il y a quelques semaines, en Suède, on a découvert un gisement incroyable. Du coup, Kattenberg est d'accord pour qu'on creuse des mines très polluantes en Suède. C'est pas encore prononcé sur la question. C'est un boteau technique pour elle, je pense. C'est pas gentil. Oh, ça, c'est pas gentil. Bon, moi, je t'ai bien observé, mon petit Stéphane, depuis tout à l'heure. Ah, tu me réveilles, excuse-moi. Tu m'as fait peur. Depuis que tu as pris le volant, je te trouve beaucoup moins agressif. Moi, agressif. J'ai l'impression. Moi, agressif. Il me dit que je suis agressif. Moi, je suis la douceur incarnée. La douceur incarnée. Et moi, j'ai l'impression que, même si tu vas t'en défendre, que tu prends un certain plaisir à conduire cette voiture. Alors, je dois reconnaître que, d'un point de vue dynamique, châssis, direction, c'est très bien. En revanche, l'autopilote de M. Meuth, c'est ça, un trouble de bonhomme, ça marche de manière totalement tordue. Parce que, quand tu l'actives et que tu tournes trop le volant, il se désactive. Il ne veut plus se remettre. OK. Mais si tu tiens pas assez le volant, il se désactive aussi. Il ne veut plus se remettre non plus. Donc, il fallait savoir. Au-delà de l'autopilote, malgré tout, reconnaît, c'est quand même super agréable à conduire. Il faut reconnaître qu'il y a un travail de mise au point châssis qui est bien fait. Il y a une bonne direction. C'est bien centré. Là-dessus, je dois dire que, c'est pratiquement au niveau du titulon. Bon, il va encore falloir qu'on s'arrête un quart d'heure pour charger cette voiture électrique. N'est-ce pas ? Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, mon petit Stéphane. On va rester un peu plus longtemps. Ah bon ? Parce qu'en fait, un quart d'heure, c'est ce qu'indique l'ordinateur de bord si on veut juste arriver à destination. Sauf que là, on va à Mars. Oui. Et il n'y a pas beaucoup de chargeurs dans le coin. Donc, par précaution, on va quand même charger un peu plus qu'il nous faudrait de façon à préserver notre liberté de mouvement sur place. Oui, les joies électriques. Oui, c'est passé trois jours au lieu de deux, mon avis. On va aller voir un petit café, tu vas voir. Un gros, un gros café. Donc, voilà, nous sommes en train de donner l'argent à chaque recharge au vendeur de café. Ce que j'ai remarqué quand même, c'est que pour charger à 80%, ça nous prendrait 15 minutes. Et là, comme on veut charger au maximum pour ne pas être gêné, ça va prendre 45 minutes. Donc, il y a 25 minutes juste pour gagner 20%. Parce que c'est quoi ce travail ? C'est quoi ce travail ? Mais c'est pour ça qu'en fait, quand tu es en voyage, tu ne charges jamais à plus de 80% sauf KX. Sauf que tu vas vraiment au voyage, quoi. Non, non, je suis sûr, ça va. Ça, en fait, c'est marrant, c'est une des peurs des gens qui débutent en électrique. Et en fait, plus tu roules avec, plus tes aimes. Oui, parce que tu te prépares au pire. Comme le pire n'est jamais sûr, et que c'est juste des emmerdements moyens qui t'arrivent ou de très gros emmerdements, finalement, tu dis, ce n'est pas si mal, ce n'est pas si mal. Je me demande si je ne vais pas te laisser à la prochaine station de service. Qui est avec tes voitures ? C'est moi, c'est dans mon téléphone. Il n'y a pas d'afficheur. Combien ça coûte une recharge ? Pour l'utilisateur qui a une borne chez lui, pour une batterie qui va te permettre de parcourir 350 à 400 km, tu vas payer 10 à 12 euros. Donc ça, au quotidien, quand même, c'est absolument imbattable. Après, évidemment, c'est un peu plus cher quand tu fais de la recharge rapide sur la route. Sur le réseau Tesla, tu vas payer en ce moment, c'est le prix actuel. Oh, pardon, j'ai failli m'endormir. Excuse-moi. Je ne sais pas. Donc tu vas payer 33 centimes le kilowattheure en charge rapide. Donc cette fin-plein qui est nettement plus chère que chez toi. Mais bon, tu ne prends pas l'autoroute tous les jours. Mais pour le moment, ça reste moins cher le kilomètre en électrique. Et ça, il faut bien qu'on l'ait tous en tête. Parlant tarifs, si elles affichent un budget carburant réduit et des frais d'entretien minimalistes, les voitures électriques restent des modèles très onéreux. Carlos Tavares, patron de Stellantis, a souvent exprimé ses craintes quant à une technologie qui ajoute 50% de coûts additionnels à un véhicule conventionnel. Et il a hélas raison. Même si les prix ont plutôt tendance à baisser ces derniers temps, on est encore loin d'une offre véritablement accessible. Une 208 thermique d'entrée de gamme s'affiche ainsi 19 200 euros contre 28 800 euros bonus déduit pour s'offrir son homologue à motorisation électrique. Les constructeurs chinois présentent des produits à prix plus alléchants. Mais il faut bien se rendre à l'évidence. L'électrique restera une technologie assez élitiste plusieurs années encore. Alors attends, j'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'on est encore sorti l'autoroute ? C'est encore pour recharger, c'est ça ? Et la batterie est à plat après 10 km, c'est ça ? Non, c'est parce que je vais te montrer le point fort grâce auquel Tesla atomise toute la concurrence. Ah, parce qu'il y a un point fort. Ah, ça, ça serait... Encore un, encore un. C'est une petite escapade chez le fromage. Ah, bah écoute, c'est bien sympathique, mais je me demande si tu n'es pas en train d'essayer de me dévoyer, de m'acheter en jouant sur mon point faible qui est le fromage d'Auvergne. T'as peur que ton fromage prenne chaud dans la vraie vie ? Oui, bah oui, bah oui. Non, regarde ce que je vais faire. Ouais, ouais. Et voilà, et voilà. Tu t'es réfléchiré à la mort, non ? Bon, écoute, il fait 3 degrés d'eau, donc je pense qu'il va être très bien ton fromage de température. Je ne sais pas pour dire, mais moi je suis plus électrique que toi, parce que qu'est-ce que j'ai pris comme fromage ? J'ai pris l'atome. Après une épopée de tous les dangers, après un voyage à l'issue incertaine, nous voici enfin sur Mars. Nous allons nous poser sur Mars. Et ce, avant Elon Musk et en Tesla. Et moi je dis, ça, ce n'est pas la moindre des réussites, et c'est signé caractère. Vous avez vu le film Shining, avec ces gens qui restent coincés dans un hôtel, sous la neige. Ça fait être nous, une neige. On a un véhicule énorme qui pèse le poids d'un âne mort, avec des gros pneus. On ne pourra jamais partir. Ça va, il y a un peu de neige. Ah oui, ça va. Mais je te garantis que la voiture, malgré l'absence de pneus neige, va tout à fait être en mesure de nous ramener à bon port. Et même, je vais te laisser le volant. C'est qu'il neige, que la voiture est couverte de neige, qu'il fait froid, mais rien de rôle. Je vais donc lancer le dégivrage de la voiture. Voilà. Et d'autre part, je devance, ton autre crainte, c'est l'absence de points de recharge. Mais non, regarde. Regarde, regarde. Voilà. Hop, regarde ça. La carte de toutes les bornes disponibles aux alentours. Oui, oui. Elles vont débuter quoi ? 1 kW par an ? On va rester 10 minutes. Et ça va nous donner de quoi rejoindre le superchargeur. Parce que là, en fait, nous sommes terrorisés dans la mesure où nous avons moins d'énergie maintenant que nous nous avions pour partir en partant clairement fermant. Oui. Donc, on ne peut pas y retourner. Donc, on est obligé encore de s'arrêter. On va s'arrêter 10 minutes. Pour refaire au moins plus de 10 minutes, parce que c'est des petits délibres ici. Pas de problème. Malgré tout son équipement technologique et sa fonction de réchauffage, la Tesla n'est pas capable de se déneiger toute seule, même sur Mars. Ah, vraiment. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Bon, mon cher Stéphane, ça y est, on va affronter l'eau froid, la neige, malgré l'absence d'eau pneu neige, justement. Et la burle, qui est le rond de Mars. La burle. On a affronté la burle et on l'a surmontée. Je vais te demander juste de faire abstraction de ta mauvaise foi légendaire. M'a quoi ? Reconnais que ça s'est bien passé. Pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé. Je reconnais. Je reconnais. La Tesla a réussi à gagner Mars avec juste une aire de charge. Donc, c'est tolérable. Sur la neige, ça se conduit bien. Il faut reconnaître. C'est très progressif. Et c'est ce qu'il faut sous la neige. Je reconnais que, pour l'instant, le bilan est plutôt positif. Même si je mets mon petit bémol, nous n'avons pas encore au gagner Paris. Toi, tu vas vers l'électrique. Moi, je reviens un peu vers le thermique en disant que, finalement, c'est quand même pas mal. Effectivement, on aurait voyagé de façon un peu plus rapide. Là, il va falloir, pour regagner clairement le superchargeur, qu'on s'arrête peut-être à une des très nombreuses bornes. Si elle fonctionne. Dans le coin, je pense qu'elle fonctionne. J'ai bon espoir. Bon, en tout cas, c'est plutôt un bon point pour l'électrique. Le thermique, il y a encore des choses à dire. Je propose qu'en attendant notre prochain rendez-vous, on tombe d'accord ? Oui. Si tu crois que tu m'as convaincu avec ton aspirateur roulant, tu te fous le doigt dans l'œil jusqu'à l'homoplate. Déjà, rien comme étant le dégivrage et le réchauffement de la voiture, on a perdu 5% de batterie. Tu parles, je suis sûr qu'il ment. Tu parles d'un rétrograde, juste un homme préhistorique accro au jus de dinosaure. Mais quel ring, gars.